Nous sommes le 10 avril 2015 et nous sommes ici en bordure de la N89 alors de ce côté se trouve Bordeaux et de ce côté se trouve Libourne. Nous sommes à la sortie numéro 6, Béchac et Cailloux. Donc ici il y a la route qui va vers la zone du parc économique. Du bosse plan, voilà. Et ici nous avons une route secondaire, très secondaire là, qui part vers ici et qui longe la N89 vers Bordeaux. C'est une route vraiment très secondaire. Il peut rester longtemps ici, on voit qu'il n'y a pas de voiture qui passe. Donc ici je venais filmé puisqu'ici il y a un terrain là entre la route assez fréquentée et cette route très peu fréquentée. Et on peut voir que sur ce terrain, il y a énormément de cardamines des prés. La cardamines des prés, comme je vous l'ai disais, blanche, rose. Parfois il y a des pieds qui sont un peu plus roses que d'autres. Je ne sais pas pourquoi, voilà. Donc ici énormément de cardamines des prés. Donc on pourrait se dire, c'est très bien, il y a la cardamines des prés. C'est la plantote du papillon l'aurore. Ce petit papillon qui fait 4,5 cm d'envergure et dont le mâle a le bout des ailes oranges. C'est un très joli papillon qui vit en une seule génération au printemps. Donc là on pourrait se dire qu'il va y avoir beaucoup d'aurore. Mais c'est tout à fait faux finalement. Puisqu'ici cette prairie là, très fleurie, va être broyée. Voilà. Alors l'an dernier, ils ont fait un broyage chez cette prairie. Ce qui fait qu'en fait toute la phase de conservation d'une année à l'autre du papillon, c'est-à-dire le stade chenille et le stade chrysalide, va être détruite. Voilà. Alors ici, bon, il y a des cardamines des prés. Et il y a également des orties qui abritent les chenilles de Pont du Jour, Vulcain, etc. Tout ça, ça va être détruit en été. Ce qui fait que toutes les arts de papillon vont être détruites ici. Voilà. Il y a bien d'autres choses qui vont être détruites aussi. Ce qui vont être détruites, ce sont les fleurs de menthe. Tout ce qu'il peut y avoir à l'intéressant va être détruit ici. Les centaouées, très riches en hectares. Également les oseilles ici. Alors là, elles commencent à monter en fleurs là. Les oseilles classiques sont des plantes hôtes et du cuivré. Et les oseilles et des lieux humides sont des plantes hôtes du cuivré des marées. Donc tout ça, ça va être détruit. Pour laisser place à une terre complètement embouillie, comme ici. Comme ça, ça va être entièrement en été. De telle sorte que rien ne pourra vivre. Voilà. On va voir plus loin. Comment c'est fait sur le bord des routes. Alors ici, dans les centres aussi, c'est broyé. Voilà. On voit la broyade et l'égétaux ici. On voit la broyade et l'égétaux ici. Alors toujours pareil. Ici, dans la région, le moins de petits chemins se retrouvent envahis par des gravats. Toutes sortes d'ordures en fait. Ça, c'est en permanence qu'on voit ça. Alors voilà. Là, nous avons un autre terrain. Ici là. Et voilà comment ce terrain est transformé. Voilà. Ça a été fait il n'y a pas très longtemps là. Donc ça, ce n'est pas fait pour faire des meules de foin. Je ne pense pas que ce soit fait pour faire des meules de foin. Pour moi, c'est broyé. Voilà. Un terrain qui n'est pas utilisé par la culture. Il pourrait y avoir beaucoup de caradamines des prés comme ici là. Tout ça, c'est entièrement détruit. Voilà. Donc là, nous avons des pelouses finalement. Voilà, des pelouses qui ne servent à rien. Je veux bien voir une pelouse. Tout à fait bien une pelouse pour jouer au football. Dans la zère derrière d'autoroute, pour piniquer. Pour faire des cabrioles, c'est très bien. Mais ici là, dans un endroit sauvage comme ça, à quoi ça sert ? Voilà, voilà ce qu'ils font. Bon là, c'est une tonte. Ce n'est pas un broyage avec... Je pense que c'est une tonte, avec une tondeuse. Voilà. Donc ça, c'est des herbes courtes qui ont été coupées. Ce n'est pas pour faire des meules de foin. Voilà, on voit l'herbe ici là. Donc voilà. Voilà, ils ont coupé en fait toutes ces fleurs là. Il pouvait y avoir ici. Une fleur blanche là. Je ne sais plus le nom. Voilà. Voilà. Voilà comment ils sont transformés ici dans la région. Aux endroits sauvages. Très jolis. Voilà comment ils sont transformés. Gratuitement. Enfin, gratuitement. Ça ne sert à rien, voilà. On voit ici aussi une autre chose. Un complément débile. Mais ça, c'est vraiment... C'est habitué. C'est partout ça. Voilà. C'est le lierre qui est coupé. Voilà. Alors, un énorme lierre encore là. Voilà. Et là, une coupure de ce lierre, voilà. Voilà la grosseur du lierre là. Il grimpe à ce chêne là. Il ne gênait personne. Il était extrêmement utile. Car ils font ici beaucoup de nectar pour les abeilles à la fin de l'automne. Extrêmement important ce nectar pour les abeilles puisqu'elle constitue des réserves en automne pour passer l'hiver. Donc, le lierre, c'était très important pour les abeilles et pour d'autres insectes, voilà. Donc, le lierre ici a été détruit. On peut voir aussi que quand il passe avec les engins ici là, au bord là, quand il vient de tondre ici là, c'est pas possible. Il ne peut pas faire ça sans faire des blessures graves aux chênes. Là, une blessure grave aux chênes, ce qui fait que là, ça atteint l'endroit où la sève circule, ici là, sous l'écorce. Donc ici, tout ce qui est au-dessus là, de ce chêne là, tout ce qui est au-dessus là, sera privé de sève. Voilà. Destruction des chênes. Destruction en général de tout quoi. Là, ici, on voit encore du lierre qui était volontairement cisaillé, ici là. Là, ici aussi, là également. Voilà, donc ici, il y a une destruction volontaire de l'environnement. Destruction active. Voilà. Également là, on voit le lierre qui était coupé là. Voilà. Voilà. Il n'y a pas très longtemps puisqu'il est encore vert au-dessus là. Voilà. Voilà, tout est détruit ici. Au maximum, il détruit au maximum là. Encore là. Un lierre coupé. Voilà. Là, ils sont venus mascagner cette aubépine là. Ils sont venus là, avec des engins tout pété là. Pour rien. Bon, ici, nous avons des chênes avec des attaques du grand capricorne. Ou alors, du Lucanus servus. Mais je pense que c'est le grand capricorne, ici. C'est un insecte protégé. Voilà. Voilà. Une très belle nature. Sans arrêt agressée par des engins. Sans arrêt, sans arrêt agressée. Il y a d'autres chênes là-bas, on va voir. Bon, ça ne m'étonne pas, ce qu'on voit. Chaque fois sur les chênes, c'est des blessures très graves. Là, par exemple. Là, il y a un frelon, qui n'est pas un frelon asiatique. Alors, je montre ce frelon là. Très gros, je ne sais pas ce qu'il fait là. Voilà. Donc, on voit des très graves blessures. Alors, des blessures, il y a plusieurs couches de blessures. Une blessure ici. Plusieurs fois, ils sont venus racler cet arbre avec un engin là. Complètement ridicule. Complètement ridicule. Voilà. On voit la glavine ici. Il est loin. 7-8 mètres de l'arbre. C'est largement la place de passé. Non. Non, non. Ils ont préféré bien abîmer tout là. Voilà. Ici, on voit qu'il y a une blessure aussi grave. Très grave en bas de l'arbre. Et je me demande si ce n'est pas bien produit celui-là. C'est bizarre. Pourquoi c'est noir comme ça ? Voilà. Là aussi, une très grave blessure à la racine. Une très grave blessure à la racine. Voilà. Voilà. Donc ici, tout est abîmé. Tout est détruit. Voilà. Ici, on voit qu'ils ont broyé une branche du chêne qui était sur le côté là. Voilà. Je vous montre les chênes. Autre main. Rapport. Voilà. On va voir l'autre chêne. On va voir l'autre chêne. Wouah ! Il n'y a pas de blessure. Ils ont juste raclé ça là. Incroyable. Un chêne sans blessure. On voit qu'ils ont coupé les branches ici là. Les petites branches. Comme si un chêne avait besoin d'être taillé. N'importe quoi. Voilà. Bon, ici le lierre est resté intact de ce côté. Ah non, il n'est pas resté intact. Ils ont fait les blessures ici là. Bon, en fait c'est comme ça parce que c'est pas trop habillé de ce côté puisque les engins viennent broyer surtout ceux qui peuvent attendre sur le bord. Voilà. Alors ici ce qu'on voit aussi. Non. Voilà, c'est du chèvre-feuille. Alors le chèvre-feuille là qui grimpe aux chênes. Il faut savoir que le chèvre-feuille c'est une plante hôte d'un papillon protégé, le damier de l'axucise. Donc le chèvre-feuille, en même temps que les herbes qu'il y a, en même temps que le lierre, en même temps que tout ce qu'il y a au pied des chênes, est abondamment broyé ici. Alors le chèvre-feuille il pousse bien dans la forêt mais il pousse pas mal aussi au bord de la forêt. Donc là c'est au bord de la forêt qu'ils font les agressions sur l'environnement. Donc ce chèvre-feuille qui la plante hôte du damier de l'axucise, un petit papillon avec comme un damier dessus, avec des couleurs orangé, jaune, orangé, qui fait 4 à 4,5 cm d'envergure. Ce papillon il est protégé et on détruit sa nourriture exclusive ici. C'est quasiment exclusivement le chèvre-feuille qui permet de nourrir la chenille ici, dans la région. Voilà, il y a ces plantes là, ces fioris. Voilà, autre chêne encore. Bon, ici le lierre est encore présent. Voilà. Alors là, on voit un chêne, on voit que ça a été râpé partout. Là, on a des blessures. Voilà, bon, n'importe quoi quoi. On voit que là, ils ont entamé, là, les broussailles qu'il y avait. Voilà. Ici, là. Donc ils ont détruit ces petits arbustes là. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Je ne sais pas ce que c'est ça. Enfin, en tout cas, ils plantent ce genre d'abustes un peu partout. Mais là, il y en avait, ils le détruisent. Voilà. Ici, les fossés, au long de la vigne, là, avec la cardamine des prés. Pareil, ici, là, bon, on peut se dire que c'est super encore. Il y a des plantotes. Pour l'aurore. Également pour la pierride du navet. Pour pas mal de pierrides. Donc il y a des plantotes, ici, on peut se dire que c'est très bien. Mais malheureusement, tout ça va être détruit à un moment donné, en été. Il va se transformer, comme ça, en un endroit hyper sec. Encore plus sec que ça, là. Puisqu'en été, même les tiges de plantes coupées dessous vont devenir extrêmement sèches. Quand la sole sera exposée au soleil. Voilà. Allez, retour vers là-bas. Sur le grand terrain. Voilà, nous arrivons au milieu du grand terrain, là. Voilà. Là, nous avons un chêne sur ce grand terrain. Chêne qui va probablement mourir dans quelques années, là. Puisqu'on voit, là, des gros champignons, là. Voilà. La badouche, il faut que ça s'appelle. Voilà. Gros champignons, là. Ceux-là, c'est encore plus gros, là. En haut, là. Bon, tout ça, c'est favorisé, ces champignons, là, par des très graves blessures qu'ils font aux chênes, voilà. Comme c'est là, là. Voilà, par rapport, pour montrer la taille. Voilà. Donc, quand ils passent à des engins pour tondre, ici, là, c'est pas possible qu'ils fassent ça sans faire des cicatrices. Également ici, là, très récemment, là. Donc, on montre, on voit tout à fait ça, là. Voilà, les cicatrices, là, ici. De cette année, là, enfin, de... Il y a une semaine ou deux, là, ça a été fait. Et là, elle a cicatrisé l'an dernier, quand ça a été tondu aussi l'an dernier, voilà. Donc là, à force de faire des cicatrices, ils ont favorisé l'introduction, ici, des spores d'un champignon. Ce qui fait que, bah, ce chêne, là, il est foutu. Je pense qu'il va mourir. Là, il est vraiment... Ce chapeau, ce... Carpeau fort de champignon, fait 20 cm de diamètre. Voilà, il y en a partout, là. Et là, encore une cicatrice. Voilà, on voit que c'est pas très vieux. Ça, je pense, c'est celui de l'an dernier, ça. Voilà, des cicatrices, il y en a partout, ici, là. Celle-là, encore, là, qui est fait, en fait, avec le tracteur qui est passé, là aussi, encore. Voilà, les cicatrices, il y en a partout sur ce chêne. Et là, également, là, si on gratte un peu, là, voilà. Là, on voit qu'il y a eu des cicatrices les années passées, là. Voilà, des très graves cicatrices qui ont, ben... Qui font que, ben, l'arbre, il se meurt. Toutes les spores des champignons, là, ont pénétré par ces cicatrices. Ils se sont pas gênés pour faire des cicatrices énormes, voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un chêne, hein. On peut voir les feuilles. Voilà, les feuilles du petit chêne. Les chênes commencent à sortir, là, voilà. Voilà. C'est bien, un chêne. Donc, voyons voir les autres arbres, à côté. Alors, ici, nous avons un autre chêne, hein. Là, on peut voir... Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? C'est un coup de fou qu'il a reçu, ces chênes, ou quoi ? Il est fendu tout le long, là. Je pense que c'est un coup de foudre qu'il a reçu. Je sais pas, c'est bizarre. Oh, ouais. C'est un coup de fou qu'il a reçu. Je sais pas, en fait. Voilà. On peut voir l'autre chêne, aussi. Alors là, c'est un chêne très contaminé par le gant capricorne qui est protégé, le cerambique cerdo, hein. Peut-être qu'il y a aussi un lukanidé, le lukanuservus. Alors, les trous sont très gros, là. Je montre ma main, là, par rapport. Très gros, là. Ah, c'est des trous gros. Ici, c'est des trous gros. Pas ouverts, les très gros. C'est peut-être autre chose, ça, que le grand capricorne. Voilà. Bon, mais très contaminé, hein. Très contaminé. Et on voit qu'il a subi des blessures, aussi, là, les années précédentes. On voit que ça se cicatrise, ici, là. Voilà. On voit également que c'est une blessure, ici, qui a été faite. Donc, c'est la faveur de ces blessures que le chêne, il se fait contaminer par le cerambicillé. C'est très bien qu'il soit contaminé par le cerambicillé. Mais ça l'est beaucoup trop, préconcement, pour cet arbre. Il vaut mieux qu'un arbre soit contaminé quand il est beaucoup plus vieux. Ou quand il est malade naturellement. Pas quand c'est dû à des blessures graves réalisées par les engins. Parce qu'avec ce système, là, il n'y a plus de vieux chênes. Ils meurent tous prématérieurement, les chênes. Alors là, on voit une autre chêne, là. Ce n'est pas la même chêne que celui que nous avons vu tout à l'heure, là, avec les champignons, c'est celui-là, là. On voit la cicatrice, là. Et on voit les champignons, là. Donc là, une autre chêne. Voilà. Une belle chêne, je monte mon pied par rapport. Mon pied fait 30 cm de longueur. Un peu plus de 30 cm, voilà. Donc on voit, là, également, une très grave blessure, là, au niveau du pied, là. Toute la sesse qui est au-dessus, là, donc on ne pourra pas circuler, là. Voilà. Ce qu'ils coupent ici, c'est tout, l'invitation. Tout ce qui donnera des fleurs est coupé, là. Ils n'ont coupé pas neuf fleurs aussi, si les renoncules, là, s'il y avait. Ils restent ceux-là, au pied de l'arbre. Voilà. Donc de ce côté, également, grave cicatrice, ici, là. Donc là encore, à 20 cm de largeur, là, qui ne sera pas alimenté par la sève au-dessus de l'arbre. Voilà. Voilà. Un chêne qui va dépérir, encore. À cause de ceci. Aussi, ils sortent le lierre, ici, hein. On voit les traces de lierre qu'il y avait. Pour eux, le lierre, c'est une saloperie, hein. Parce qu'ils s'occupent de cet endroit. Bon, là encore, un chêne, il passe très à ras, là, du chêne. Même s'il ne fait pas de blessures, le fait qu'ils tassent le sol, comme ça, c'est pas bon du tout pour la faune. Là, on voit, non seulement, ils raclent l'herbe, là, ici. Mais quand ils arrivent ici, ils raclent le sol, carrément. Là, ils ont enlevé le sol, là. Là, également, une blessure très grave, là, on racine, là. Là, on voit, là, ici, là. Là. Voilà, ici, une blessure très grave. Bon, ce chêne, il risque de mourir bien, bien prématurément, voilà. Alors, voilà, là, tout ce qui est fleuri, là. Tout ce qui est fleuri au pied des chênes, c'est coupé. Tout ce qui est chèvre-feuille, également, là. On peut voir du jeune chèvre-feuille, ici. Donc, ça, c'est coupé. S'il ne faisait pas de broyage, comme ça, ça aurait au pied des arbres. Le chèvre-feuille, comme ça, il pourrait être très grand. Avoir des tiges de 4 cm de diamètre. Grimper tout en haut de l'arbre, là. Mais non, on ne peut pas faire ça. C'est sûr que le chèvre-feuille, c'est la plantote d'un papillon protégé. Donc, on ne peut pas qu'il puisse vraiment épargner le chèvre-feuille. Voilà. Alors, ici, un chêne, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont bousillé tout ce qui est lierre. Voilà. Bon, celui-là aussi, il a subi des graves blessures, ce qui fait que, bon, finalement, il va mouir prématurément. Voilà. Alors là, on voit les traducteurs. Voilà. La terre écrasée. Voilà, tout écrasé. Voilà. Alors là, une grave blessure, également. Là, ce qui est noir, ça, c'est la sève du chêne qui coule. Voilà. C'est pas vieux, ça. Voilà. Tout est détruit ici, partout. Abondément détruit. Voilà. Également l'autre, là. On va voir comment il est. Voilà. Nous avons un lierre, là, qui a été... qui a été râpé, là, partout, là, par des engins, là. Il finit par mourir, le lierre. Là, également, là, une grave blessure, aux chênes. Voilà. Ici, une blessure grave aussi aux chênes. Voilà. Tout est détruit, ici. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.